Nous sommes le 26 décembre 1998 en Australie. 115 équipages s'apprêtent à participer à la grande classique de l'hémisphère sud, la mythique course à la voile reliant Sydney à Aubart. C'est à bord du Forzado que nous allons embarquer pour vivre cette course qui restera l'une des pires tragédies de l'histoire de ce sport. La marina est noire de monde, chacun règle les derniers détails. Préparer les sandwiches pour les deux prochains jours, ranger les sachets lyophilisés pour les jours suivants, sans oublier de contrôler encore une fois l'ensemble de l'équipement. Un hélicoptère tourne déjà au-dessus du port et des caméramens vont de bateau en bateau à la recherche des stars en glanant des commentaires de ci-de-là. Vers midi, le Forzado, un sloop de 10,20 mètres dessiné par l'architecte néo-zélandais Bruce Farr est prêt à larguer les Mzamars. Il a déjà plus de 10 ans, mais c'est un bateau rapide et marin. Et de plus, pour cette régate, il est équipé de voiles flambres neuves. L'équipage se compose de deux néo-zélandais, dont Geoff, le propriétaire skipper, trois Australiens et trois Français, Pierre, Guillaume et Denis. Au vu de l'expérience de l'équipage et de la qualité marine du bateau, ils ont toutes les chances de prétendre à une victoire en tant qu'on pensait. La remontée vers la ligne de départ se fait entre les bateaux de spectateurs massés de part et d'autre de la zone réservée aux concurrents. L'excitation est à son comble. La tactique est simple, éviter les risques d'épreunage des premières secondes, partir tri-bord du bateau jury, de préférence juste derrière un grand qui causera rapidement l'écart et laissera le champ libre au Forzado. Au coup de canon, le départ est donné. Le Forzado se glisse juste derrière Nokia. Une fois sorti de la rade, après le bord de dégagement, une bonne moitié de la flotte est derrière lui. Le cap est mis plein sud, la température est de 28 degrés. Le vent chauffe 15-20 degrés et le bateau file 11 nœuds. Que demander de plus ? Dans l'après-midi, des spinakers des premiers disparaissent loin devant et les derniers sont déjà bien distancés. Au moment d'allumer l'effet de navigation, il n'y a plus que 3 ou 4 bateaux en vue. La nuit tombe, le vent monte à 25 nœuds, le spin-medium est affalé. La première vacation radio de la soirée confirme ce que la météo a annoncé. Le vent de nord-est tournera ouest en milieu de nuit, en forcissant 30-35 nœuds et un avis de fort coup de vent est annoncé pour le lendemain. L'équipage est prévenu, ça va cogner dur. Mais ils ne sont pas inquiets, ils ont déjà tous connu la navigation dans le gros temps. Et le Forzado a déjà fini 2e et 4e de sa classe en temps compensé en 1993 et 1995, année durant laquelle la course avait déjà rencontré des conditions difficiles. Vers 1h du matin, la bascule arrive. Le vent passe à l'ouest à 35 nœuds établis. Deux riz sont pris dans la grand voile et le fuck numéro 4 est envoyé. Les creux, qui atteignent 5 à 6 mètres, chahutent pas mal l'équipage qui pour moitié commence à être touché par le mal de mer. Le rythme d'écart est bien établi. L'équipage s'est divisé en deux bordées devant assurer les manœuvres alternativement pendant 4h la journée et 3h la nuit. A 3h du matin, à l'heure de la deuxième vacation radio, le vent souffle à 40 nœuds. La météo annonce que la situation risque de se détériorer encore devant la flotte. L'ensemble de l'équipage est désormais victime du mal de mer, mais tous restent à leur poste. Au matin, le jour se lève sur une mer hachée. Les vagues commencent à déferler. Les crêtes s'effondrent en gros moutons qui bouillonnent et dévalent la pente. Pendant toute la matinée, la mer se creuse encore. Le vent rugit de plus belle et la pneumomède indique 45 nœuds établis avec des pointes à 50 nœuds. A midi, la grande voile est ferlée et la voile de cap est envoyée à sa place. Ayant déjà affalé les voiles d'avant dans la matinée, c'est désormais uniquement avec celle-ci que le forzado fait route dans des creux de 10 mètres. Le vent est passé au sud-ouest et c'est auprès, sur une route un peu plus abattue que la route directe, que le bateau, qui avance encore à 8 nœuds, encaisse les vagues de son tribord avant. Avec le manque de nourriture et de sommeil, la fatigue commence à se faire sentir. Loin de se calmer, les vagues prennent de l'ampleur. Elles sont de plus en plus menaçantes. Le forzado semble minuscule au pied de ces montagnes niquines. Son mât, qui mesure pourtant 15 mètres, est largement dominé par les vagues. De temps en temps, les murailles à l'assaut desquelles le bateau s'élève sont telles que Denis, agrippé à la barre, se demande si Forzado va venir à bout de ses falaises bouillonnantes retomber en arrière. Le bateau n'en finit pas de s'élever. La vitesse chute, mais avant qu'il ne s'arrête, complètement, la vague finit par passer dessous. Pour l'équipage hors quart, il est impossible de dormir. Les toiles anti-roulis censées les maintenir ne suffisent plus à les tenir sur les couchettes. Le bruit des vagues qui frappent la coque est assourdissant. Tout l'intérieur de l'habitacle résonne comme un tambour. A l'extérieur, l'anémomètre s'affole, indiquant des vents à 60 nœuds. Vers 16 heures, deux avions de reconnaissance volent à basse altitude, bientôt rejoints par deux hélicoptères. Ça ne sent pas bon. Effectivement, sur le canal 16, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le team Jaguar, un plan phare de 20 mètres, a dématé et demande de l'aide. Deux bateaux ont lancé des Médais et plusieurs concurrents abandonnent la course. La mer est couverte de traînées d'écumes. La visibilité est réduite. Dans le ciel, lourd et bas, les nuages défilent à toute allure. Et l'air est chargé d'eau. De plus en plus de bateaux, souvent bien plus gros que le Forzado, annoncent des avaries majeures qui les poussent à se réfugier vers la côte ou à faire demi-tour. À 18 heures, le dernier point place le Forzado à 30 000 au large de Cabo Island, à l'entrée du détroit de Basse. Jamais encore, les membres de l'équipage n'avaient vu pareille mer. Denis, qui n'a pas quitté son ciré depuis la nuit dernière, sort remplacer le barreur en respectant scrupuleusement toutes les règles de sécurité. Il attache au harnais avant même de sortir dans le cockpit et referme rapidement la descente pour éviter d'embarquer de l'eau. Il sait qu'à tout moment, le bateau peut être couché barre de flèches dans l'eau ou être frappé par une déferlante qui remplira le cockpit d'une grande quantité d'eau écumante. Une heure plus tard, c'est au tour de Joff de prendre la barre. Dans les rafales, le vent atteint maintenant 70 nœuds. Joff se penche sur Denis pour lui demander s'il ne croit pas qu'il faudrait mieux laisser tomber. Denis lui répond qu'il est le skipper et qu'il respecterait sa décision, quelle qu'elle soit, et qu'au vu des conditions, personne à bord ne pourra lui reprocher d'avoir pris la sage décision d'abandonner. Abandonner soit, mais pour aller où ? Rallier la côte n'est pas une option, car parcourir 30 000 avec une mer démontée en plein travers serait très dangereux. Les deux options possibles sont soit continuer vers le sud-est, soit faire demi-tour et repartir au nord. Après 10 minutes de réflexion, Joff annonce à tout l'équipage qu'il est désolé, mais que pour eux, la course est terminée. Cela fait 24 heures qu'ils sont malmenés, affaiblis, mouillés, transis de froid et que personne n'a mangé depuis la veille. Dans ces conditions, continuer avec un bateau de 10 mètres dans une mer pareille ne serait pas raisonnable, sachant que la moindre casse pourrait avoir de graves conséquences. De plus, si un homme tombe à la mer, il n'y a aucune chance de pouvoir le récupérer avec des vagues pareilles. Quant à la marine et aux gardes-côtes, ils sont débordés. Ils ne pourront certainement pas venir à leur aide. Alors, ça suffit. On rentre à la maison. Les premiers sentiments à bord sont un mélange de soulagement et d'amertume. L'avandon est vécu comme un échec. Mais, le fait d'abréger les souffrances est un soulagement pour tout l'équipage. Cap au nord, le bateau fuit maintenant les vagues dans lesquelles il tape maintenant moins fort. La mer, qui arrive de trois quarts arrière, n'en est pas moins impressionnante et le risque de chavirer reste présent à tout instant. toujours sous voile de cap, le Forzado part parfois en survitesse, atteignant souvent 17 à 18 nœuds. À 22 heures, lors de la vacation radio, Geoff, après avoir donné sa position, annonce au comité de course sa décision d'abandonner et que le Forzado fait désormais route vers Sydney. En fuite dans la nuit et poursuivie par les vagues, la concentration à la barre est totale. L'obscurité et l'allure du bateau ne permettent pas de voir les montagnes d'eau arriver. Les seuls signes avant-coureurs qu'une déferlante rattrape le bateau sont le vacarme de la vague qui se brise et le reflet dans les feux arrière qui illuminent l'écume. Puis le bateau part à fond dans le noir, dévalant la pente en surfant vers un gouffre qui paraît sans fond. De temps en temps, le safran décroche et s'est l'embardé. Le bateau part au l'oeuf permettant à la vague de le prendre par le travers, le couchant barre de flèches dans l'eau. L'équipage hors quart dans le carré discute tristement de la course qui a tourné court. Ont-ils pris la décision d'abandonner trop tôt ? Mais à l'écoute de la radio qui les informe que plus au sud le vent souffre maintenant à 80 nœuds, ils n'ont plus aucun doute sur le bien fondé de cette décision. Au petit matin, la tempête se calme. Enfin, tout est relatif car l'anémomètre indique encore plus de 40 nœuds et les vagues de 8 à 10 mètres leur semblent maintenant dérisoires. Les 36 heures de retour sur Sydney passent très vite. Ce temps est utilisé à mettre de l'ordre de bateau, à sécher les vêtements, les plier et les ranger. La joie de retrouver bientôt leurs proches est troublée par les nouvelles données par l'organisation de courses. En effet, la liste de ceux qui ne reviendront pas s'allonge d'heure en heure. Ils apprennent qu'un homme est passé à l'eau malgré son harnais. Il s'était attaché à la barre à roue qui a été arraché par une déferlante. Un autre participant s'est noyé, empêtré dans la sangle de son harnais sous le bateau retourné. En arrivant au port, ils ont pris connaissance du bilan de cette édition 1998 du Sydney-Aubart. Au total, 6 hommes périrent, 5 bateaux coulèrent tandis que 55 marins avaient dû être secouris. Sur 115 bateaux, au départ, seulement 44 franchiront la ligne d'arrivée. Avant de faire le bilan de cette histoire, j'aimerais citer Denis Lazare qui est le Denis de cette histoire. De cette histoire, je garde une image de mer déchaînée lorsque les vents étaient au plus fort, juste après que nous ayons amorcé notre demi-tour pour rentrer. Je me souviens à ce moment-là avoir vu des oiseaux de mer voler au milieu du vent et des vagues. Je ne sais pas s'ils pêchaient ou s'ils jouaient simplement. En tout cas, ils semblaient aussi à l'aise au milieu de la tempête que par beau temps. Un infime mouvement d'ailes les envoyaient vers le ciel ou les précipitaient en piquets vers des flots tumultueux. L'autre image qu'il me reste est celle du retour au port car Forzado retrouva sa place à quai. J'aperçus mes trois enfants jouer au milieu du petit groupe d'une vingtaine de personnes qui étaient venues nous accueillir. Pour eux aussi, la nuit du 27 décembre aura été longue. Les adultes avaient la gorge serrée et leurs yeux se troublaient. Les étreintes remplaçaient les mots. Mon fils de 7 ans avaient dessiné un Forzado dans la tempête que j'espère garder longtemps encore. Alors, on va s'appuyer sur le compte-rendu de Denis Laza pour faire notre bilan. Alors, premier point soulevé par Denis, c'est le fait d'avoir fait demi-tour. En aucun moment ils ont regretté d'avoir pris cette décision de faire demi-tour parce que continuer, c'était aller dans des eaux beaucoup plus tumultueuses alors que déjà ils étaient à la limite pour leur bateau que le vent plus au sud était monté jusqu'à 80 nœuds en rafale ce qui était énorme alors que là le fait de retourner et d'être haut portant avec les vagues derrière il y avait beaucoup moins d'impact sur le bateau ça c'est une décision qu'ils ont complètement assumée et qu'ils ne regrettent absolument pas. Les leçons qu'il en tire c'est également que vu la force la violence des déferlantes qui balayaient le bateau ils pensent que peut-être maintenant ils s'attacheraient en deux points sur le bateau pour pouvoir ne pas être jetés à la mer ni à tribord ni à babord et bien rester sur le bateau la contrepartie de ça et on voit dans l'histoire c'est que un des équipiers sur un autre bateau s'est retrouvé sous le bateau coincé alors que celui-ci s'était retourné donc on voit que ça c'est toujours un peu difficile à trouver ce qui est vraiment bien à faire donc ça c'est libre à chacun de prendre sa décision à ce niveau-là parce que dans un cas ça peut être très payant et dans l'autre ça peut être mortel quand même une chose que je rajouterais moi personnellement c'est avoir un couteau sur soi facilement accessible me paraît être une forme de sécurité qu'il faut absolument mettre en avant toujours avoir un couteau sur soi extrêmement important autre point à soulever par Denis c'est les padeaux de descente sur le forza d'eau ils ont perdu leurs panneaux de descente ils savaient plus où ils les avaient rangés et donc pour eux à la descente il y avait simplement une toile en plexi pour éviter les projections d'eau mais au cas où le bateau se serait couché à plus de 45 degrés c'est à dire bien enfoncé dans l'eau toute l'eau aurait pu rentrer à l'intérieur donc il dit prochaine fois ils verraient à ce que les panneaux soient accessibles et facilement mis en place ce qui leur a manqué c'était une VHF portable et un GPS portable ce qui leur a permis éventuellement en cas de problème de pouvoir continuer à communiquer avec les concurrents autour d'eux toujours dans le domaine de la communication il autoriserait ses équipiers à avoir avec eux leur téléphone portable ce qui n'était pas le cas là puisqu'ils faisaient la chasse au poids donc ils avaient laissé leur portable à terre ils pensent que évidemment comme ils étaient assez près de la côte puisqu'au maximum ils se trouvaient à 30 000 de la côte il est probable qu'ils aient pu capter un signal et pouvoir donner des nouvelles à leurs proches à terre ce qui aurait pu les rassurer alors là dans cette histoire nous étions dans un univers un peu particulier parce que nous étions dans l'univers de la course dans la course Sidney-Aubart c'est une course qui existe depuis 1945 et qui a pour particularité d'être dans une zone géographique très perturbée c'est à dire que très souvent et depuis qu'elle a eu lieu il y a eu de nombreux coups de tabac sur cette course il y a des courants assez violents des mers assez grosses puisque nous sommes tout près des 40e rogissants donc il y a des mers très importantes alors dans l'édition 84 et 93 il y a eu énormément d'abandons c'était les éditions précédentes avec des très gros coups de vent des abandons des bateaux qui étaient qu'on fait naufrage mais on n'a pas déploré de morts c'était la première année là en 98 qu'on a déploré un si grand nombre de morts alors depuis ce drame beaucoup de choses ont changé sur la course à l'époque ils n'étaient pas suivis par GPS ils n'avaient pas rien pour pouvoir les suivre ils étaient vraiment laissés à eux-mêmes il y avait juste les vacations radio pour donner la position aujourd'hui le règlement a changé ils sont suivis par AIS donc on sait à tout moment où ils se trouvent il y a GPS à bord AIS et puis au niveau des règles de sécurité ils ont été revus avec une exigence à la hausse ne serait-ce qu'au niveau des jets de sauvetage et aussi de la conception des bateaux pour qu'ils puissent affronter ces mers qui peuvent être très mauvaises et d'ailleurs il y a eu depuis des coups de vent très violents et on n'a pas eu à déplorer ni de morts sur ces courses ni d'accidents graves au niveau des bateaux ils n'ont perdu aucun bateau alors on va terminer là-dessus je voulais faire un appel à votre expérience je suis à la recherche de nouvelles histoires donc si vous arrivez quelque chose dans le style de toutes les histoires jusqu'à maintenant qui puisse apporter une expérience à d'autres n'hésitez pas à m'en faire part je vous demande de faire un petit compte-rendu j'ai des questions précises à vous poser pour pouvoir construire une histoire qui soit palpitante qui soit le plus près possible de la vérité avec vos impressions aussi de bilan donc voilà je compte sur vous et comme d'habitude aussi n'oubliez pas de vous abonner surtout appuyez sur la cloche parce que sinon vous ne serez pas forcément prévenu même si vous êtes abonné et puis je vous dis à très bientôt pour de superbes navigations pour de superbes pour de superbes Sous-titrage ST' 501